Chapitre 2 Winston posait la main sur la poignée de la porte quand il s'aperçut qu'il avait laissé le journal ouvert sur la table. Abba Big Brother y était écrit de haut en bas en lettres assez grandes pour être lisible de la porte. C'était d'une stupidité inconcevable, mais il comprit que, même dans sa panique, il n'avait pas voulu, en fermant le livre alors que l'encre était humide, tâcher le papier crémeux. Il retint sa respiration et ouvrit la porte. Instantanément, une chaude vague de soulagement le parcourut. Une femme incolore, aux cheveux en mèche, aux visages ridés qui semblaient accablés, se tenait devant la porte. « Ô camarade, dit-elle d'une voix lugubre et géniarde, je pensais bien vous avoir entendu rentrer. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur notre évier et les boucher ? » C'était Madame Parsons, la femme d'un voisin de palier. « Madame » était un mot quelque peu désapprouvé par le parti. Normalement, on devait appeler tout le monde « camarade ». Mais avec certaines femmes, on employait Madame, instinctivement. C'était une femme d'environ trente ans, mais qui paraissait beaucoup plus âgée. On avait l'impression que, dans les plis de son visage, il y avait de la poussière. Winston l'a suivi le long du palier. Ses besognes d'amateurs pour des réparations presque journalières l'irritaient chaque fois. Les appartements du bloc de la Victoire étaient anciens. Ils avaient été construits en 1930 environ, et tombaient totalement en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'écaillaient continuellement. Les conduites éclataient à chaque gelée dure. Le toit crevait dès qu'il neigeait. Le chauffage central marchait habituellement à basse pression. Par économie, il n'était pas fermé tout à fait. Les réparations, sauf celles qu'on pouvait faire soi-même, devaient être autorisées par de lointains comités. Elles étaient sujettes à des retards de deux ans, même s'il ne s'agissait que d'un carreau de fenêtres. « Naturellement, si je viens, c'est que Tom n'est pas là autrement, » dit vaguement Madame Parsons. L'appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston. Il était médiocre d'une autre façon. Tout avait un air battu et piétiné, comme si l'endroit venait de recevoir la visite d'un grand et violent animal. Sur le parquet, traînaient partout des instruments de jeu, des bâtons de hockey, des gants de boxe, un ballon de football crevé, un short à l'envers, trempé de sueur. Il y avait sur la table un fouille de plats sales et de cahiers écornés. Sur les murs, on voyait des bannières écarlates des espions et de la Ligue de la jeunesse. Et un portrait, grandeur nature, de Big Brother. Il y avait l'odeur habituelle de choux cuits, communes à toute la maison, mais qui était ici traversée par un relant de sueur plus accentué. Et cette sueur, on s'en apercevait dès la première bouffée, bien qu'il fût difficile d'expliquer comment, était la sueur d'une personne pour le moment absente. Dans une autre pièce, quelqu'un essayait, à l'aide d'un peigne et d'un bout de papier hygiénique, d'harmoniser son chant avec la musique militaire que continuait à émettre le télé-écran. « Ce sont les enfants, » dit Mme Parsonne, en jetant un regard à moitié craintif vers la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui. » Naturellement, elle avait l'habitude de s'arrêter au milieu de ses phrases. L'évier de la cuisine était rempli, presque jusqu'au bord, d'une eau verdâtre et sale, qui sentait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et examina le joint du tuyau. Il détestait se servir de ses mains, il détestait se baisser, ce qui pouvait le faire tousser. Madame Parsonne regardait, impuissante. « Naturellement, » dit-elle, « si Tom était là, il aurait à réparer cela tout de suite. Il aime ce genre de travaux, et il est tellement à droit de ses mains, Tom. » Parsonne était un collègue de Winston, au ministère de la Vérité. C'était un homme grassouillé, mais actif, d'une stupidité paralysante, un manceau d'enthousiasme imbécile, un de ses esclaves dévots qui ne mette rien en question. Sur qui, bien plus que sur la police de la pensée, reposait la stabilité du parti. À 35 ans, il venait, contre sa volonté, d'être évincé de la Ligue de la Jeunesse, et avant d'obtenir le grade qui lui avait ouvert l'accès de cette Ligue, il s'était arrangé pour passer parmi les espions une année de plus que le voulait l'âge réglementaire. Au ministère, il occupait un poste subalterne où l'intelligence n'était pas nécessaire. Mais il était par ailleurs une figure directrice du comité des sports et de tous les autres comités organisateurs de randonnées en commun, de manifestations spontanées, de campagnes pour l'économie et généralement d'activités volontaires. Il pouvait, entre deux bouffées de sa pipe, vous faire savoir avec une fierté tranquille que pendant ces quatre dernières années, il s'était montré chaque soir au centre communautaire. Une accablante odeur de sueur, inconscient témoignage de l'ardeur qu'il déployait, le suivait partout et même demeurait derrière lui alors qu'il était parti. « Avez-vous une clé anglaise ? » demanda Winston qui tournait et retournait l'écrou sur le joint. « Une clé anglaise ? » répéta Mme Persons, immédiatement devenue amorphe. « Ah, je ne sais pas, bien sûr, oui. Peut-être que les enfants... » Il y eut un piétinement de souliers et les enfants entrèrent au pas de charge dans le living room en soufflant sur le peigne. Mme Persons apporta la clé anglaise. Winston fit couler l'eau et enleva avec dégoût le tortillon de cheveux qui avait bouché le tuyau. Il se nettoya les doigts, comme il put, sous l'eau froide du robinet et retourna dans l'autre pièce. « Aux les mains ! » hurla une voix sauvage. Un garçon de neuf ans, beau, pas commode, s'était brusquement relevé de derrière la table et le menaçait de son jouet, d'un pistolet automatique. Sa sœur de deux ans, plus jeune environ, faisait le même geste avec un bout de bois. Ils étaient tous deux revêtus du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge qui composait l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais l'attitude du garçon était à ce point malveillante qu'il en éprouvait un malaise et le sentiment que ce n'était pas tout à fait un jeu. « Vous êtes un traître ! » hurla le garçon. « Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien. Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Les deux enfants se mirent soudain à sauter autour de lui et à crier « Traître ! » « Criminel de la pensée ! » « Traître ! » La petite fille imitait tous les mouvements de son frère. C'était légèrement effrayant. Cela ressemblait à des gambades de petits tigres qui bientôt grandiraient et deviendraient des mangeurs d'hommes. Il y avait comme une férocité calculée dans l'œil du garçon. Un désir tout à fait évident de frapper Winston des mains et des pieds et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. C'était une chance pour Winston que le pistolet ne fût pas un vrai pistolet. Les yeux de Madame Parsons voltigeaient nerveusement de Winston aux enfants et inversement. Winston, dans la lumière plus vive du living room, Tom remarqua avec intérêt qu'elle avait véritablement de la poussière dans les plis de son visage. « Oh, ils sont si bruyants ! » dit-elle. « Ils sont désappointés parce qu'ils ne peuvent pas aller voir la pendaison. C'est pour cela. Je suis trop occupé, trop occupé pour les conduire et Tom ne sera pas rentré à temps de son travail. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir la pendaison ? » rugit le garçon de sa voix pleine. « Veux voir la pendaison, veut voir la pendaison ! » chanta la petite fille qui gambadait encore autour d'eux. Winston se souvint que quelques prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc cet après-midi-là. Cela se répétait chaque mois environ et c'était un spectacle populaire. Les enfants criaient pour s'y faire conduire. Winston salua Mme Parsons et sortit. Mais il n'avait pas fait six pas sur le palier que quelque chose le frappait à la nuque. Le coup fut atrocement douloureux. C'est comme si l'on l'avait transpercé avec un fil de fer chauffé au rouge. Il se retourna juste à temps pour voir Mme Parsons tirer son fils pour le faire rentrer tandis que le garçon mettait une fronde dans sa poche. « Goldstein ! » hurla le garçon tandis que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston ce fut l'expression de frayeur impuissante du visage grisâtre de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant l'écran et se rassit devant la table tout en se frottant le cou. La musique du télé-écran s'était tue. Elle était remplacée par une voix coupante et militaire qui lisait avec une sorte de plaisir brutal une description de la nouvelle forteresse flottante qui venait d'être ancrée entre la terre de glace et les îles ferroées. Cette pauvre femme, pense à Winston, doit vivre dans la terreur de ses enfants. Dans un an ou deux, ils surveilleront nuit et jour chez elle les symptômes de non-orthodoxie. Parce que tous les enfants étaient maintenant horribles. Le pire, c'est qu'avec des organisations telles que celles des espions, ils étaient systématiquement transformés en ingouvernables petits sauvages. Pourtant, cela ne produisait chez eux aucune tendance à se révolter contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui s'y rapportait. Les chansons, les processions, les bannières, les randonnées en bande, les exercices avec des fusils factices, l'aboiement des slogans, le culte de Big Brother. C'était pour eux comme un jeu magnifique. Toute leur férocité était extériorisée contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, contre les traîtres, les saboteurs, les criminels par la pensée. Il était presque normal que des gens de plus de 30 ans aient peur de leurs propres enfants. Et ils avaient raison. Il se passait en effet rarement une semaine sans qu'un paragraphe du Times ne relata comment un petit mouchard quelconque, enfant héros, disait-on, avait, en écoutant aux portes, entendu une remarque compromettante et dénoncé ses parents à la police de la pensée. La brûlure causée par le projectile s'était éteinte. Winston prit sa plume sans entrain. Il se demandait s'il trouverait quelque chose de plus à écrire dans son journal. Et tout d'un coup, sa pensée se reporta vers O'Brien. Il y avait longtemps. Combien de temps ? Sept ans peut-être ? Il avait rêvé qu'il traversait une salle où il faisait noir comme dans un four. Quelqu'un, assis dans cette salle, avait dit, alors que Winston passait devant lui, « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. » Ce fut dit calmement, comme par hasard. C'était une constatation et non un ordre. Winston était sorti sans s'arrêter. Le curieux était que, à ce moment, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas beaucoup impressionné. Et c'est seulement plus tard et par degrés qu'ils avaient pris tout leur sens. Ils ne pouvaient maintenant se rappeler si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne pouvait non plus se rappeler à quel moment il avait identifié la voix comme étant celle d'O'Brien. L'identification, en tout cas, était faite. C'était O'Brien qui avait parlé dans l'obscurité. Winston n'avait jamais pu savoir avec certitude si O'Brien était un ami ou un ennemi. Même après le coup d'œil de ce matin, il était encore impossible de le savoir. Mais cela ne semblait pas d'ailleurs avoir une grande importance. Il y avait entre eux un lien basé sur la compréhension réciproque qui était plus important que l'affection ou le rattachement à un même parti. « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbre » avait dit O'Brien. Winston ne savait pas ce que cela signifiait. Il savait seulement que d'une façon ou d'une autre cela se réaliserait. La voix du télécran se tue. Une sonnerie de clairon, clair et belle, flotta dans l'air stagnant. La voix grinçante reprit. « Attention, attention, je vous prie, un télégramme vient d'arriver du front de Malabar. Nos forces ont remporté une brillante victoire dans le sud de l'Inde. Je suis autorisé à vous dire que cet engagement pourrait bien rapprocher le moment où la guerre prendra fin. Voici le télégramme. » Cela présage une mauvaise nouvelle, pense à Winston. En effet, après une description réaliste de l'anéantissement de l'armée eurasienne et la proclamation du nombre stupéfiant de tués et de prisonniers, la voix annonça qu'à partir de la semaine suivante, la ration de chocolat serait réduite de 30 à 20 grammes. Winston éructa encore. Le jean s'évaporait, laissant une sensation de dégonflement. Le télégramme, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour noyer le souvenir du chocolat perdu, se lança dans le chant « Océania, c'est pour toi. » On était censé être garde à vous, mais là où il se tenait, Winston était invisible. « Océania, c'est pour toi » fit place à une musique plus légère. Winston alla à la fenêtre, le dos au télégram. C'était une journée encore froide et claire. Quelque part au loin, une bombe explosa avec un grondement sourd qui se répercuta. Il y avait chaque semaine environ 20 ou 30 de ces bombes qui tombaient sur Londres. Dans la rue, le vent faisait claquer de droite à gauche, l'affiche déchirée, le mot « Ang Sok » apparaissait et disparaissait tour à tour. « Ang Sok » « Les principes sacrés de langue Sok » « Nove langue, double pensée, mutabilité du passé. » Winston avait l'impression d'errer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort. Le futur, inimaginable. Quelle certitude avait-il qu'une seule des créatures humaines actuellement vivantes pensait comme lui ? Et comment savoir si la souveraineté du parti ne durerait pas éternellement ? Comme une réponse, les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la vérité lui revinrent à l'esprit. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il prit dans sa poche une pièce de 25 cents. Là aussi, en lettres minuscules et distinctes, les mêmes slogans étaient gravés. Sur l'autre face de la pièce, il y avait la tête de Big Brother dont les yeux, même là, vous poursuivaient. Sur les pièces de monnaie, sur les timbres, sur les livres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes partout. Toujours ces yeux qui vous observaient, cette voix qui vous enveloppait. Dans le sommeil ou la veille, au travail ou à table, au-dedans ou au-dehors, au bain ou au lit, pas d'évasion. Vous ne possédiez rien en dehors des quelques centimètres cubes de votre crâne. Le soleil avait tourné et les myriades de fenêtres du ministère de la vérité qui n'étaient plus éclairées par la lumière paraissaient sinistres comme les meurtrières d'une forteresse. Le cœur de Winston défaillit devant l'énorme construction pyramidale. Elle était trop puissante, on ne pourrait la prendre d'assaut. Un millier de bombes ne pourraient l'abattre. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Il avait devant lui la perspective non de la mort mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matériellement survivre ? Le télécran sonna quatorze heures. Winston devait partir dans dix minutes. Il lui fallait être à son travail à quatorze heures trente. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau. C'était un fantôme solitaire qui exprimait une vérité que personne n'entendrait jamais. Mais aussi longtemps qu'il l'exprimerait, la continuité par quelque obscur processus ne serait pas brisée. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en conservant son équilibre que l'on portait plus loin l'héritage humain. Winston retourna à sa table, trempe à sa plume et écrivait « Au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre, où les hommes sont dissemblables mais ne sont pas solitaires, au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait, de l'âge de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de la double pensée, salut. » Il réfléchit qu'il était déjà mort. Il lui apparu que c'était seulement lorsqu'il avait commencé à être capable de formuler ses idées qu'il avait fait le pas décisif. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. » Maintenant qu'il s'était reconnu comme mort, il devenait important de rester vivant aussi longtemps que possible. Deux doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement le genre de détails qui pouvaient vous trahir. Au ministère, quelques zélateurs au flaire subtil, une femme, probablement la petite femme rousse ou la fille brune du commissariat au roman, pourrait se demander pourquoi il avait écrit à l'heure du déjeuner, pourquoi il s'était servi d'une plume démodée et surtout ce qu'il avait écrit, puis glisser une insinuation au service compétent. Winston alla dans la salle de bain et frotta soigneusement avec du savon l'encre de son doigt. Ce savon, brun foncé, était granuleux et râpait la peau comme du papier émérit. Il convenait donc parfaitement. Winston rangea ensuite le journal dans son tiroir. Il était absolument inutile de chercher à le cacher mais Winston pourrait au moins savoir s'il était découvert ou non. Un cheveu au travers de l'extrémité des pages serait trop visible. Du bout de son doigt, il ramassa un grain de poussière blanchâtre qu'il pourrait reconnaître et le déposa sur un coin de la couverture. Le grain serait ainsi rejeté si le livre était déplacé. chapitre 3 Winston rêvait de sa mère. Il devait avoir 10 ou 11 ans croyait-il quand sa mère avait disparu. Elle était grande, sculpturale, plutôt silencieuse avec de lents mouvements et une magnifique chevelure blonde. Le souvenir qu'il avait de son père était plus vague. c'était un homme brun, mince, toujours vêtu de costumes sombres, net, qui portait des lunettes. Winston se rappelait surtout les minces semelles des chaussures de son père. Tous deux avaient probablement été engloutis dans l'une des premières grandes épurations des années 50. Sa mère, dans ce rêve, était assise en quelques lieux profonds au-dessous de Winston avec, dans ses bras, la jeune sœur de celui-ci. Il ne se souvenait pas du tout de sa sœur, sauf que c'était un bébé petit, faible, toujours silencieux, aux grands yeux attentifs. Toutes les deux le regardaient. Elles étaient dans un endroit souterrain, le fond d'un puits par exemple, ou une tombe très profonde. Mais c'était un endroit qui, bien que déjà très bas, continuait à descendre. Elle se trouvait dans le salon d'un bateau qui sombrait et le regardait à travers l'eau de plus en plus opaque. Il y avait de l'air dans le salon, ils pouvaient encore se voir les uns les autres, mais elles s'enfonçaient de plus en plus dans l'eau verte qui bientôt les cacherait pour jamais. Il était dehors, dans l'air et la lumière, tandis qu'elles étaient aspirées vers la bord. Et elles étaient là parce que lui était en haut. Il le savait et il pouvait voir sur leur visage qu'elles le savaient. Il n'y avait pas de reproche ni sur leur visage ni dans leur cœur. Il y avait seulement la certitude qu'elles devaient mourir pour qu'ils vivent et que cela faisait partie de l'ordre inévitable des choses. Il ne pouvait se souvenir de ce qui était arrivé, mais il savait dans son rêve que les vies de sa mère et de sa sœur avaient été sacrifiées à la sienne. C'était un de ces rêves qui, tout en offrant le décor caractéristique du rêve, permettent et prolongent l'activité de l'intelligence. Au cours de tels rêves, on prend conscience de faits et d'idées qui gardent leur valeur quand on s'est réveillé. Ce qui frappa soudain Winston, c'est que la mort de sa mère, survenue il y avait près de 30 ans, avait été d'un tragique et d'une tristesse qui serait actuellement impossible. Il comprit que le tragique était un élément des temps anciens, des temps où existaient encore l'intimité, l'amour et l'amitié, quand les membres d'une famille s'entraidaient sans se demander au nom de quoi. Le souvenir de sa mère le déchirait parce qu'elle était morte en l'aimant, alors qu'il était trop jeune et trop égoïste pour l'aimer en retour. C'était aussi parce qu'elle s'était sacrifiée. Il ne se rappelait plus comment à une conception personnelle et inaltérable de la loyauté. Il se rendait compte que de telles choses ne pouvaient plus se produire. Aujourd'hui, il y avait de la peur, de la haine, de la souffrance, mais il n'y avait aucune dignité dans l'émotion. Il n'y avait aucune profondeur, aucune complexité dans les tristesses. Il lui semblait voir tout cela dans les grands yeux de sa mère et de sa sœur qui, à des centaines de brasses de profondeur, le regardait à travers les eaux vertes et s'enfonçait encore et encore. Il se trouva soudain debout sur du gazon élastique par un soir d'été alors que les rayons obliques du soleil dort la terre. Le paysage qu'il regardait revenait si souvent dans ses rêves qu'il n'était jamais tout à fait sûr de ne pas l'avoir vu dans le monde réel. Lorsqu'à son réveil il s'en souvenait il l'appelait le pays doré. C'était un ancien pâturage dévoré par les lapins et que traversait un sentier sinueux. Les topinières l'accidentaient ça et là dans la haie mal taillée qui se trouvait de l'autre côté du champ des branches d'ormes se balançaient doucement dans la brise et leurs feuilles se déplaçaient par masse épaisse comme des chevelures de femmes. Quelque part tout près bien que caché au regard il y avait un ruisseau lent et clair. Il formait sous les saules des étangs dans lesquels nageaient des poissons dorés. La fille aux cheveux noirs se dirigeait vers Winston à travers le champ. D'un seul geste lui sembla-t-il elle déchira ses vêtements et les rejeta dédaigneusement. Son corps était blanc et lisse mais il n'éveilla aucun désir chez Winston qu'il le regardait à peine. Ce qui en cet instant le transportait d'admiration c'était le geste avec lequel elle avait rejeté ses vêtements. La grâce négligente de ce geste semblait anéantir toute une culture tout un système de pensée comme si Big Brother le parti la police de la pensée pouvait être rejetée au néant par un unique et splendide mouvement du bras. Cela aussi était un geste de l'ancien temps. Winston se réveilla avec sur les lèvres le mot Shakespeare. Le télégram émettait un coup de sifflet assourdissant sur une note unique qui dura trente secondes. Il était sept heures un quart heure du lever des employés de bureau. Winston s'arracha du lit. Il était nu car les membres du parti extérieur ne recevaient annuellement que trois mille points textiles et il en fallait six cents pour un pyjama. Il attrapa sur une chaise un médiocre gilet de flanel et un short. L'heure de culture physique allait commencer dans trois minutes. Une violente quinte de tout qui, presque toujours le prenait tout de suite après son réveil, l'obligea à se plier en deux. L'air lui manquait à tel point qu'il ne put reprendre son souffle qu'après une série de profondes inspirations, couché sur le dos. Ses veines s'étaient gonflées dans l'effort qu'il avait fait pour tousser et son ulcère variqueux commençait à le démanger. « Groupe trente à quarante ! » glapit une voix perçante de femme. « Groupe trente à quarante ! » « En place, s'il vous plaît ! Les trente à quarante ! » Winston se mit rapidement au garde-à-vous en face du télé-écran sur lequel venait d'apparaître l'image d'une femme assez jeune, fine, mais musclée, vêtue d'une tunique et chaussée de sandales de gymnastique. « Flexion et extension des bras ! » lança-t-elle. « En même temps que moi, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, allons camarade, un peu d'énergie ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, point, quatre ! » La souffrance causée par sa quinte n'avait pas tout à fait effacé de l'esprit de Winston l'impression faite par son rêve et les mouvements rythmés de l'exercice la ravivèrent. Tandis qu'il lançait mécaniquement ses bras en arrière et en avant et maintenait son visage l'expression de satisfaction et de sérieux que l'on considérait comme normale pendant la culture physique, il luttait pour retourner mentalement à la période imprécise de sa petite enfance. C'était extrêmement difficile. Au-delà des dernières années cinquante, tout se décolorait. Lorsque quelqu'un n'a pas de point de repère extérieur à quoi se référer, le tracé même de sa propre vie perd de sa netteté. Il se souvient d'événements importants qui n'ont probablement pas eu lieu. Il retrouve le détail d'incidents dont il ne peut recréer l'atmosphère et il y a de longues périodes vides à quoi rien ne se rapporte. Tout était alors différent. Même les noms des pays en leur forme sur la carte étaient différents. La première région aérienne, par exemple, était appelée autrement dans ce temps-là. On l'appelait Angleterre ou Grande-Bretagne. Mais la ville de Londres, il en était sûr, avait toujours été nommée Londres. Winston ne pouvait se souvenir avec précision d'une époque pendant laquelle son pays n'avait pas été en guerre. Il était évident, cependant, que durant son enfance, il y avait eu un assez long intervalle de paix. Un de ses plus anciens souvenirs était celui d'un raid aérien qui avait paru surprendre tout le monde. Peut-être était-ce à l'époque où la bombe atomique était tombée sur Colchester. Il ne se souvenait pas du raid lui-même, mais il se rappelait l'étreinte sur la sienne de la main de son père. Tandis qu'il dégringolait toujours plus bas vers le centre de la terre, un escalier sonore en spirale qui fuyait sous leurs pieds et lui fatigua tellement les jambes qu'il se mit à pleurnicher. Ils durent s'arrêter pour se reposer. Sa mère, à sa manière lente et rêveuse, les suivait très loin en arrière. Elle portait la petite sœur, ou peut-être elle était-ce seulement un paquet de couvertures. Winston n'était pas certain que sa sœur fût déjà née. Ils émergeaient à la fin dans un endroit bruyant et bondé de gens. C'était, il le comprit, une station de métro. Partout, sur le sol d'allée, il y avait des gens assis. D'autres se pressaient les uns contre les autres sur des banquettes de métal. Winston, son père et sa mère trouvèrent une place sur le sol. Près d'eux, deux vieillards étaient assis côte à côte sur une couchette. L'homme était décemment vêtu d'un costume sombre. Une casquette de drap noir, repoussée en arrière, découvrait ses cheveux très blancs. Son visage était écarlate, ses yeux étaient bleus et pleins de larmes. Il sentait le jean à plein nez. L'odeur semblait sourde de sa peau à la place de la sueur et on pouvait imaginer que les larmes qui jaillissaient de ses yeux étaient du jean pur. Mais bien que légèrement ivre il était sous le coup d'un chagrin sincère et intolérable, Winston, d'une manière enfantine, comprit qu'un événement terrible, un événement impardonnable et pour lequel il n'y avait pas de remède, venait de se passer. Il lui semblait aussi qu'il savait ce que c'était. quelqu'un que le vieillard aimait, une petite fille peut-être, avait été tué. Le vieillard répétait toutes les deux minutes « Nous n'aurions pas dû leur faire confiance. » Je l'avais dit maman, n'est-ce pas ? C'est ce qui arrive quand on leur fait confiance. Je l'ai toujours dit. Nous n'aurions pas dû faire confiance à ces types. Mais à quel type ils n'auraient pas dû se fier ? Winston ne s'en souvenait plus. À partir de ce moment, la guerre, pour ainsi dire, n'avait jamais cessé. Mais à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Pendant plusieurs mois de l'enfance de Winston, il y avait eu des combats de rue confus dans Londres, même s'il se souvenait avec précision de quelques-uns d'entre eux. Mais retrouver l'histoire de toute la période, dire qui combattait contre qui, à un moment donné, était absolument impossible. tous les rapports écrits ou oraux ne faisaient jamais allusion qu'à l'événement actuel. En ce moment, par exemple, en 1984, si c'était bien 1984, l'Océania était alliée à l'Estasia et en guerre avec l'Eurasia. Dans aucune émission publique ou privée, il n'était admis que les trois puissances avaient été, à une autre époque, groupées différemment. Winston savait fort bien qu'il y avait seulement quatre ans, l'Océania était en guerre avec l'Estasia et alliée à l'Eurasia. Mais ce n'était qu'un renseignement furtif et frauduleux qu'il avait retenu par hasard parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment sa mémoire. Officiellement, le changement de partenaire n'avait jamais eu lieu. L'Océania était en guerre avec l'Eurasia. L'Océania avait par conséquent toujours été en guerre avec l'Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu et il s'en suivait qu'aucune entente passée ou future avec lui n'était possible. L'effrayant pensait Winston pour la dix millième fois tandis que d'un mouvement douloureux il forçait ses épaules à tourner en arrière mains aux hanches ils faisaient virer leur buste autour de la taille exercice qui était bon paraît-il pour les muscles du dos l'effrayant était que tout pouvait être vrai. Que le parti puisse étendre le bras vers le passé et dire d'un événement cela ne fut jamais c'était bien plus terrifiant que la simple torture que la mort. Le parti disait que l'Océania n'avait jamais été l'allié de l'eurasia lui Winston Smith savait que l'Océania avait été l'allié de l'eurasia il n'y avait de cela que quatre ans mais où existait cette connaissance uniquement dans sa propre conscience qui dans tous les cas serait bientôt anéanti si tous les autres acceptaient les mensonges imposés par le parti si tous les rapports racontaient la même chose le mensonge passait dans l'histoire et devenait vérité celui qui a le contrôle du passé disait le slogan du parti a le contrôle du futur celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé et cependant le passé bien que par nature susceptible d'être modifié n'avait jamais été retouché la vérité actuelle quelle qu'elle fut était vraie d'un infini à un autre infini c'était tout à fait simple ce qu'il fallait à chacun c'était d'avoir en mémoire une interminable série de victoires cela s'appelait contrôle de la réalité on disait en neuve langue double pensée repos aboya la monitrice un peu plus cordialement Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement l'air de ses poumons son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée connaître et ne pas connaître en pleine conscience et avec une absolue bonne foi émettre des mensonges soigneusement agencés retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoire et croire à toutes deux employer la logique contre la logique et répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin pour l'oublier plus rapidement encore surtout appliquer le même processus au processus lui-même là était l'ultime subtilité persuader consciemment l'inconscient puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer la compréhension même du beau double pensée impliquait l'emploi de la double pensée la monitrice les avait rappelés au garde à vous voyons maintenant dit-elle avec enthousiasme quels sont ceux d'entre nous qui peuvent toucher leurs orteils droit sur les hanches camarades un deux un deux Winston détestait cet exercice qui provoquait les talons aux fesses des élancements douloureux et finissait par provoquer une autre quinte de tout ces méditations en perdirent leur agrément mitigé le passé réfléchit-il n'avait pas été seulement modifié il avait été bel et bien détruit comment en effet établir même le fait le plus patent s'il n'en existait aucun enregistrement que celui d'une seule mémoire il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Big Brother ce devait être vers les années 60 mais comment en être sûr dans l'histoire du parti naturellement Big Brother figurait comme chef et gardien de la révolution depuis les premiers jours ses exploits avaient été peu à peu reculés dans le temps et il s'étendait maintenant jusqu'au monde fabuleux des années 40 et 30 à l'époque où les capitalistes coiffés d'étranges chapeaux cylindriques parcouraient les rues de Londres dans de grandes automobiles étincelantes ou dans des voitures vitrées tirées par des chevaux il était impossible de savoir jusqu'à quel point la légende de Big Brother était vraie ou inventée Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti lui-même était né il ne croyait pas avoir jamais entendu le mot Hang Sok avant 1960 mais il était impossible mais mais il était possible que sous la forme socialisme anglais qu'il avait dans l'ancien langage il eût existé plus tôt tout se fondait dans le brouillard parfois certainement on pouvait poser le doigt sur un mensonge précis il était faux par exemple que le parti ainsi que le clamer les livres d'histoire eût inventé les aéroplanes Winston se souvenait d'avoir vu des aéroplanes dès sa plus tendre enfance mais on ne pouvait rien prouver il n'y avait jamais de témoignage une seule fois dans toute son existence Winston avait tenu entre les mains la preuve écrite indéniable de la falsification d'un fait historique et cette fois là Smith cria la voix acariâtre dans le télécran 60 79 Smith W oui vous-même baissez-vous plus bas s'il vous plaît vous pouvez faire mieux que cela vous ne faites pas d'effort plus bas je vous prie cette fois c'est mieux camarade maintenant repos tous et regardez-moi le corps de Winston s'était brusquement recouvert d'une ondée de sueur chaude mais son visage demeura absolument impassible ne jamais montrer d'épouvante ne jamais montrer de ressentiment un seul frémissement des yeux peut vous trahir Winston resta debout à regarder tandis que la monitrice levait les bras au-dessus de la tête et on ne pouvait dire avec grâce mais avec une précision et une efficacité remarquable se courba et rentra sous ses orteils la première phalange de ses doigts voilà camarade voilà comment je veux vous voir faire ce mouvement regardez-moi j'ai 39 ans et j'ai 4 enfants maintenant attention elle se pencha de nouveau vous voyez que mes genoux ne sont pas pliés vous pouvez tous le faire si vous voulez ajouta-t-elle en se redressant n'importe qui au-dessous de 45 ans est parfaitement capable de toucher ses orteils nous n'avons pas tous les privilèges de nous battre sur le front mais nous pouvons au moins nous garder en forme pensez à nos garçons qui sont sur le front de Malabar pensez aux marins des forteresses flottantes imaginez ce qu'ils ont eux à endurer maintenant essayons encore c'est mieux camarade beaucoup mieux ajouta-t-elle sur un ton encourageant comme Winston pour la première fois depuis des années réussissait d'un brusque mouvement à toucher ses orteils sans plier les genoux bravo à Winston pause 2 3 4